Allez enfin un nouveau tuto Palworld ! J'ai mis un peu de temps parce que cette semaine j'étais plutôt malade. Hey hey, salut les dressers et bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur Palworld ! Aujourd'hui je vais vous expliquer comment tout débloquer au niveau de votre pass technologique, entre guillemets, que ce soit dans les points classiques ou dans les points antiques. On en profitera aussi pour vous expliquer comment avoir tous les crafts qui ne sont pas dans le pass, les parchemins verts, bleus, violets, voire or de vos équipements. Allez c'est parti, on y va ! On démarre direct avec la carte Palworld.gg, je vous mets le lien dans la description. C'est LA carte à avoir. J'ai fait pas mal de cartes interactives de Palworld et c'est clairement la meilleure. C'est celle qui vraiment regroupe le plus d'informations utiles et sur un visuel le plus rapprochant du jeu. On va commencer un petit peu à l'envers. Ouais, on va commencer par le plus simple, les points de technologie antique. Quand vous êtes sur le menu de votre jeu, vous avez en haut un onglet technologie. C'est à l'intérieur que vous allez pouvoir débloquer un maximum de vos recettes. Vous avez deux colonnes. La colonne classique qui nécessite des points technologiques. Et vous avez la colonne violette sur la droite qui nécessite des points technologiques antiques. Il y a peu de recettes dans la colonne de droite mais ne la négligez pas. Les objets qui sont dedans sont super importants et super utiles. Pour les points de technologie antique, pas tellement de secrets, vous devez battre des boss ou des tours du syndicat. Chaque fois que vous battrez pour la première fois l'un des alpha boss du jeu, vous allez recevoir automatiquement un point de technologie antique. Et à chaque fois que vous battrez une tour du syndicat, vous recevrez 5 points de technologie antique. Il y a beaucoup de boss sur la map, ça plus les tours du syndicat, en avançant dans le scénario et en regardant mon tuto comment battre tous les boss si vous en avez besoin, vous ne devriez pas avoir de difficulté à avoir tous les points technologiques antiques nécessaires. Moi-même, vous le voyez, il y a plein de boss et de tours que je n'ai pas fait et il ne me reste que 3 objets à acheter. Autant vous dire que ce ne sera pas compliqué. Du coup, on en vient au deuxième, les points technologiques. Et ouais, les classiques, c'est marrant parce que ça paraît si simple et finalement, plus vous allez avancer dans vos levels et plus vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas assez de points. Et il vous en manque beaucoup en plus. Comment avoir un maximum de points technologiques ? Première chose, vous en gagnez en montant de level. Voilà, à chaque fois que vous montez de niveau de mémoire, vous gagnez des points technologiques. Deuxième chose, à chaque fois que vous allez débloquer un point de téléportation, vous allez recevoir un point de technologie. Je vous conseille donc d'aller débloquer tous les points de téléportation, que ce soit les classiques ou ceux sur les tours du syndicat. D'ailleurs, pas besoin de battre la tour pour aller chercher le point de téléportation. Il vous faut juste une monture volante parce qu'on ne peut pas grimper sur la tour du syndicat. Vous remarquerez que sur la carte, il y a quand même beaucoup de points de téléportation. Ça vous offre donc beaucoup de points de technologie. On en revient à la carte dont je vous parlais tout à l'heure qui est dans la description. Sur cette carte, vous pouvez choisir d'afficher les points de téléportation ainsi que les tours du syndicat. Et vous êtes parti à la découverte de la carte, ce qui vous permettra de dévoiler un petit peu le monde qui vous entoure et de débloquer les points de téléportation. Attention, il y a des zones comme le magma ici ou le désert en haut ici qui nécessitent d'avoir un vêtement réfrigérant. Et il y a d'autres zones comme la zone de neige ici ou la zone glaciaire en haut qui nécessitent d'avoir un vêtement chauffant. Et encore plus attention dans cette zone ici, je ne sais pas s'il y en a d'autres, s'il fait nuit, il vous faut un vêtement chauffant plus un sous-vêtement chauffant. Sinon, vous prenez chair et vous allez crever dedans. Je l'ai vécu donc je vous le dis. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que même si on monte de level et qu'on fait tous les points de téléportation, vous l'avez vu chez moi, il nous manque encore énormément de points technologiques. À ce moment-là, il nous reste deux possibilités. La première et la plus fastidieuse, faire tous les donjons. Vous savez, ces grottes à la porte toute noire dans laquelle vous pouvez rentrer pour passer les salles et aller combattre le boss afin de pouvoir ouvrir deux coffres. À chaque donjon vaincu, vous avez deux coffres à la fin et dans ces coffres, il peut y avoir des livres. Ces livres, quand vous les ouvrez, ça vous donne des points technologiques. Le truc, c'est que les donjons, c'est un peu fastidieux. Il faut déjà tomber sur un donjon qui est ouvert parce qu'ils ne sont pas tous tout le temps ouverts. Il faut ensuite trouver son chemin à l'intérieur, battre le boss et on peut enfin ouvrir deux coffres. Donc autant cette méthode est cool, autant ce n'est pas la meilleure. De mon côté, j'ai trouvé ma petite technique secrète, ce sont les zones protégées. Vous en avez une ici au nord-est de la carte, vous en avez une ici au sud et vous en avez une ici à l'ouest. Pour faire cette dernière méthode, la seule chose que vous devez avoir, c'est une monture volante ou au moins une monture qui surfe, mais c'est quand même mieux une monture volante. Vous n'avez pas besoin d'être au level puisque de toute façon, on ne va pas faire de combat, on ne va pas a priori se faire agresser. On va juste aller ouvrir des coffres. De retour sur la carte, on va cliquer sur l'affichage des coffres et on va aller par exemple sur la première base. Vous voyez ici la position de tous les coffres de cette base. Il y a des coffres partout sur la carte, mais il y a une spécificité pour les coffres des zones protégées. A force de farm les coffres, je me suis rendu compte que ceux des zones protégées contiennent les mêmes ressources que les coffres des donjons. Dans les zones protégées, tous les coffres que vous allez ouvrir vont contenir des pendentifs, des vêtements, des parchemins de craft d'équipement, mais aussi des points technologiques. Voir des fruits c'était, bref, il y a pas mal de récompenses, mais ce qui nous importe aujourd'hui, ce sont les crafts et les points technologiques, voire même quelques équipements. Donc c'est super intéressant parce que là, vous avez plein de coffres de donjons que vous pouvez ouvrir sans faire de donjons. Et ça, c'est trop trop bien. Et du coup, vous en avez une tonne ici, une tonne là et une tonne là-bas. Et on l'a dit, pas de combat à faire, donc peu importe votre niveau, du moment où vous avez une monture volante, eh ben on a Vanguang. Vous vous téléportez à un point de téléportation proche, vous avez vu, du bord et de la zone. Elle n'est pas très loin, d'ailleurs, petite astuce, les montures volantes passent la mer, on va dire sans avoir besoin d'endurance. Vous n'avez pas besoin d'avoir une endurance de malade, juste vous traversez avec jusqu'à ce que vous ayez accès au coffre. Utilisez la carte d'ailleurs si vous voulez pas les chercher tout partout pour ne pas louper des coffres. Dites-vous qu'il y a une quinzaine de coffres par zone protégée. 15 tentatives d'avoir des points technologiques. Généralement, quand je repars d'une base, j'ai au moins 4 à 6 livres qui donnent des points technologiques, c'est-à-dire l'équivalent de 4 à 6 points technologiques. Ce qui veut dire qu'après avoir fait votre petit tour des 3 bases, vous allez revenir généralement avec 12 à 18 points technologiques supplémentaires. On voit que 18 points, ça me permettrait de débloquer quand même énormément de choses. Donc en quelques voyages, vous pouvez compléter assez rapidement finalement votre passe technologique. Petit rappel, les coffres sont soumis à réapparition. Il faut attendre un délai avant leur réapparition. Ce délai n'est pas lié à votre heure à vous, elle est liée à l'heure du jeu. Si vous faites votre voyage de récupération de coffres, que vous quittez le jeu et que vous le relancez le lendemain, c'est comme si vous veniez de les ramasser. C'est vraiment le temps in-game qui va compter pour leur réapparition. Vous voyez en image un petit peu tous les items que l'on peut récupérer à l'intérieur de ces coffres. Il y a les livres de points technologiques, mais on peut aussi récupérer des BCT, comme je les appelle, qui permettent d'apprendre des attaques. Vous allez récupérer des items comme des pendentifs. Vous verrez, il y a des pendentifs d'attaques qui sont rouges, de vies qui sont verts, de défenses qui sont bleues. Et d'endurance qui sont oranges, oranges, marrons, un truc dans le genre. Moi, je vous conseille de vous équiper des bleus, les défenses. Ce sont, à mon sens, les plus intéressants dans le combat. Dans ces coffres, vous allez aussi trouver les fameux sous-vêtements. Voilà, sous-vêtements chauds, sous-vêtements froids. Gardez-en toujours sur vous par sécurité, parce qu'il y a, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des zones qui, des fois, nécessitent de les avoir en plus de votre armure. Et dans ces coffres, vous allez aussi trouver des parchemins de craft. Alors, dans les bases, les parchemins se limitent aux armures en métal, aux pistolets, à l'arbalète, des choses comme ça. Ça veut dire que si, comme moi, vous êtes au métal raffiné, ça ne vous sera pas d'un grand secours. Et pourtant, j'ai quand même, je ne sais pas par quel miracle, réussi à trouver le pistolet légendaire à l'intérieur. Vous pourrez avoir les parchemins verts, bleus, jusqu'à or de tous ces petits crafts. Vous voyez ici l'intégralité des parchemins que j'ai obtenus à ce jour, et la majorité, c'était justement dans ces coffres. Là, par exemple, on a le plan de home en métal 2, plan de home en métal 3. Petite information d'ailleurs, moi, par exemple, je suis au home raffiné. Il est plus intéressant d'avoir le home raffiné commun que d'avoir le home en métal légendaire. Ça veut dire qu'avoir les parchemins, des équipements qui sont en dessous du vôtre, ne sont intéressants que pour la collection. Ça ne vous sera pas utile pour vous équiper. Autant vous dire bien sûr que les violets et les légendaires sont très très rares et difficiles à obtenir dans ces coffres. Mais c'est quand même vachement intéressant de se dire qu'on peut obtenir des parchemins de création de vos équipements jusqu'à légendaires concernant les équipements métal. Maintenant, on est intéressé par des équipements supérieurs, donc les pompes, les raffinés et tout ça. À ce moment-là, je vous invite à vous diriger vers cet endroit, toute cette zone. Les coffres de la zone glaciaire sont les plus intéressants. C'est vraiment la zone où vous avez les meilleurs coffres. Du moment où vous avez les vêtements chauds et une monture volante, parcourez cette zone pour ouvrir les coffres. Ça vous donne plein de gigasphères et de terrasphères qui sont quand même assez relou à crafter en quantité. Les coffres or vont forcément vous donner soit de lames de pâle dorées, donc la plus haute et difficile à obtenir, soit de la clé en or. Et la clé en or vous permet d'ouvrir les coffres rouges. À chaque coffre rouge que vous allez trouver, si vous n'avez pas de clé, mettez un marqueur sur votre carte. Comme ça, quand vous allez trouver une clé, vous saurez revenir. Si vous avez une clé, ouvrez-le. Il y aura forcément un parchemin de craft à l'intérieur de l'un des équipements raffinés ou des armes plus avancées. Alors à ce jour, je n'ai trouvé que du vert à l'intérieur. Si j'en suis les informations que l'on m'a données, on devrait pouvoir trouver du bleu ou du violet, ce qui permettrait de faire des équipements déjà assez badass, mais potentiellement pas les légendaires. Ce qui nous ramène à la dernière information, on en revient aux alphabosses. Vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure, les alphabosses vous permettent d'avoir les points de technologie antique, mais pas que. Certains alphabosses, quand vous les battez, peuvent vous fournir le parchemin légendaire de l'équipement souhaité. Par exemple, si vous allez combattre Jet Dragon, donc le boss de niveau 50 qui est ici, ce monsieur, à chaque fois que vous allez le battre, a 3% de chance de vous fournir le parchemin de craft légendaire du lance-roquette. Le lance-roquette est l'arme la plus puissante et la plus pétée de Palward, et donc une arme à avoir en légendaire. Afin d'éviter un listing super long pour rien, je vous mets la liste à côté sur l'écran des boss qui fournissent des équipements, et quels équipements est-ce qu'ils fournissent. A chaque fois que vous battez l'un de ces boss, c'est 3% de chance, ça veut dire que vous avez à peu près une chance sur 33 d'avoir votre parchemin après la victoire. Pour favoriser votre farm de boss, vous pouvez augmenter le nombre de créatures. Si vous multipliez par 3, vous aurez 3 boss à chaque fois, et donc 3 chances sur 33, soit une chance sur 11. Une chance sur 11, c'est quand même déjà vachement plus cool. Et on rappelle aussi que dans ces paramètres, vous pouvez très bien accélérer le cycle jour-nuit pour que les boss soient de nouveau disponibles toutes les 12 minutes au lieu de toutes les heures. On le rappelle, attention, je vous donne l'information parce qu'elle existe et que c'est un tutoriel, mais c'est pas pour ça que je vous conseille de le faire. Modifier les paramètres de votre jeu reste un risque d'atténuer le plaisir de jeu. L'important pour moi, c'est que vous ayez l'intégralité des informations, mais vous devez garder à l'esprit que vous devez jouer de la manière qui vous convient, et avec vos valeurs. Palworld est un jeu adaptatif que chacun peut adapter à sa convenance, c'est ça qui est vraiment bien, mais pensez à garder à l'esprit que le plaisir de jeu est vraiment ce qu'il y a de plus important. Voilà les amis pour ce tutoriel, point technologique et déblocage de tous les équipements. Pas mal de phares, mais pas mal de tests pour pouvoir vous partager tout ça, on espère que ça vous aura plu. Je suis encore sur des tests pour peaufiner et pouvoir vous faire les deux tutos les plus colossaux qui arrivent, le tuto pour les bases parfaites, où les faire, comment les faire, et celui sur les pales parfaites à mettre dans les bases, les passifs, les machins. Voilà, il y a énormément d'informations à donner, et ça vient très bientôt sur notre chaîne. On espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Sur ce, je vous souhaite d'être les meilleurs dresseurs et les meilleurs dresseuses. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde !